On était déjà pris d'un certain nombre d'échanges sur lesquels je voulais revenir. Il y a une présentation, j'ai préparé un petit support, c'est mon anti-sèche, mais finalement quand je vois tous les projets que vous avez, je n'ai pas couvert toutes les réglementations et tant mieux. L'idée de ce webinaire était de… Alors c'est l'issue de notre expérience, l'idée c'est de bien s'assurer quand vous avez votre projet de se poser toutes les bonnes questions quant aux réglementations à appliquer. Et de temps en temps, en fonction du conseil vers lequel vous allez vous tourner, il peut y avoir un certain prisme. Ce que je veux dire, c'est que si je fais du conseil que sur les dispositifs médicaux, peut-être que mon premier réflexe va être de ne regarder que cette réglementation-là. Et vous, et on le voit au travers des projets que vous avez présentés, vous avez mentionné qu'il y avait tel règlement qui pouvait s'appliquer, qu'il y avait encore tel autre règlement. Donc voilà, l'idée c'est au moment où vous allez faire le mapping de toutes les réglementations qui s'appliquent, il faut, j'ai envie de dire, il faut être vraiment très large. Alors quand je dis ça, je ne suis peut-être pas très précise, on vous a, dans la présentation que je vais partager, on a déjà référencé, on va dire, un certain nombre de réglementations et ce dont je m'aperçois, par exemple, Antine, par rapport à votre projet, puisque c'est plus, il y aura la réglementation sur les machines, c'est vrai que je n'étais pas partie, on va dire, sur les machines, sur des déplacements comme ça. Voilà, l'idée étant, ce que je veux vraiment qu'on comprenne, c'est que la liste des réglementations que je vais vous proposer, qu'on va revoir ensemble, elle n'est pas exhaustive. Je le dis tout de suite, voilà, elle n'est pas exhaustive et c'est d'avoir des réflexes. Si je reviens en arrière par rapport à quelques échanges que l'on a eus, j'avais envie de revenir sur les dispositifs médicaux. Alors c'est vrai que nous, on est un cabinet en droit de la santé, donc le règlement que l'on manie presque tous les jours, c'est plutôt le règlement sur les dispositifs médicaux. Je voulais revenir sur ces histoires de classe. Donc il est important, effectivement, quand vous avez votre outil, votre produit, de regarder si effectivement c'est ou pas un dispositif médical. Et tout à l'heure, Francine nous disait qu'effectivement, au départ, le produit n'était peut-être pas en tant que tel un dispositif médical, mais comme c'est l'accessoire, finalement, ça doit répondre à cette réglementation. Donc il y a le problème de qualification. Et après, comment je choisis entre guillemets ma classe de dispositif médical ? Ça va être en fonction du risque ou de la dangerosité que je fais courir à celui qui va l'utiliser. On a considéré que quand je faisais courir peu de risque, finalement, je n'avais pas forcément besoin d'être vérifiée par quelqu'un d'extérieur et je pouvais m'auto-certifier. Donc je fais un dossier et puis au lieu d'être finalement contrôlée par quelqu'un de l'extérieur, qu'on appelle les organismes certificateurs, je m'auto-déclare. C'est important d'avoir ce dossier, mais pas que pour les dispositifs médicaux. De manière générale, de faire ce qu'on appelle de l'assurance qualité, c'est s'assurer que j'ai toujours la même règle de construction de mon produit et que finalement, quel que soit le numéro de série, quel que soit l'endroit auquel je me trouve dans la chaîne de production ou de création de mon produit, il est toujours fait de la même manière. Et comme je me suis assuré que la méthode de fabrication était bonne dès le départ, si je fabrique toujours selon la même méthode, effectivement, j'assurerai toujours le même niveau de sécurité. Et évidemment, quand je suis ce qu'on appelle un dispositif de classe 2A, 2B et 3, plus j'augmente, plus les preuves que je vais devoir, plus le risque que je fais courir au patient ou à l'utilisateur est élevé et plus il va falloir effectivement que je démontre que c'est encore plus sécurisé pour la personne. La façon dont je vais démontrer, parce que je voulais revenir aussi sur cette notion-là parce que ce n'est pas aussi automatique. On a parlé, donc si je reste dans les dispositifs médicaux, et peut-être que c'était aussi l'objet du webinaire de l'autre fois, pour démontrer que mon dispositif est sécurisé vis-à-vis du patient, on fait des tests, d'accord ? Des tests qu'on va appeler des investigations cliniques. Ou peut-être pas forcément aller jusqu'à des investigations cliniques. En fait, on ne choisit pas. Et Francine, comme vous nous avez partagé tout à l'heure, si vous n'avez pas été jusqu'à faire des investigations cliniques, c'est parce qu'on a examiné qu'en fonction du produit de votre projet, de l'impact, on va dire ça comme ça, que ça pouvait avoir sur les utilisateurs, on pouvait arriver à la même démonstration que votre produit était sécurisé sans faire ce qu'on appelle des investigations cliniques. Parce que les investigations cliniques nécessitent la présence, on va dire, d'un professionnel de santé, médecin en général, un médecin. Et effectivement, c'est plus lourd, alors ce n'est pas plus lourd pour vous embêter, c'est plus lourd pourquoi ? Parce que la seule personne qui nous intéresse, c'est le patient, d'accord ? Tout ça, c'est issu de la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis faisaient des tests, pardon, mais sur les prisonniers. Et donc, on n'a dit plus jamais ça. Donc, c'est aussi, puisque tous les expérimentations et les tests, parce que nous, quand on accompagne les start-up, les nouveaux qui ne connaissent pas grand-chose, pardon, à ce secteur-là, ils disent, je fais une expérimentation. Non mais Isabelle, c'est bon, c'est juste un test. Non, non, mais comme derrière, c'est un patient, il faut toujours, je m'assure que j'ai un maximum de sécurité pour le patient et que je n'abuse pas, on va dire, de sa faiblesse, d'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est encadré. Et donc, en fait, en fonction de votre produit, et si votre produit est un dispositif médical, on ne va pas choisir de faire ou pas des investigations cliniques. On a dans le règlement européen, et du coup, ça me fait la transition avec l'autre sujet que je voulais aborder, dans le règlement européen, j'ai un peu comme ma recette, d'accord ? Ma recette qui me dit, puisque tu es dans telle case, eh bien, voilà ce qu'il faut que tu apportes, on va dire, niveau de preuve, et voilà comment tu dois faire, investigation clinique ou pas investigation clinique, d'accord ? Donc, voilà, on ne choisit pas. En revanche, là où c'est important, parce que nous, au cabinet, on en fait quand même beaucoup, on en fait quelques-unes, c'est de bien qualifier son produit. La difficulté, nous, quand le client vient, c'est de, quand vous arrivez avec votre projet, c'est entre guillemets de le mettre dans la bonne case. Donc, pas forcément la case à laquelle vous pensez forcément, mais c'est de se reposer la question. Et une fois qu'on a trouvé la case, j'ai envie de dire, on vous sort toutes les règles. Voilà. Et de temps en temps, ça nous est arrivé sur un produit, il n'y avait pas de case. Ce n'était pas un dispositif médical, ce n'était pas un médicament, ce n'était pas un cosmétique, voilà. Et donc, du coup, la question, c'est, une fois qu'on a trouvé la case, on sort toutes les règles à respecter et comme ça, si on le met sur le marché en respectant toutes les bonnes règles, a priori, on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir mis sur le marché un produit sécurisé, de ne pas avoir respecté les règles. Donc, après, la difficulté, de temps en temps, ça va être de trouver la bonne case. Et pourquoi je voulais revenir sur cette notion de règlement, c'est parce que tout à l'heure, on a parlé de règlement et de directive, puisqu'il y a des directives qui, aujourd'hui, deviennent des règlements, d'accord ? Donc, là, c'est plus côté juridique que côté réglementation. Ce qui se passe, c'est que, souvenez-vous, quand on a construit et on est en train toujours de construire cette Europe, au départ, pour la construction de l'Europe, on parle de directive. Parce que, finalement, sur un nouveau sujet, j'ai envie de dire ça comme ça, sur un nouveau sujet, dont, au niveau européen, on s'empare, on commence par se montrer une direction vers laquelle on veut aller. Et puis, ça a été le cas, par exemple, des directives européennes sur les dispositifs médicaux. Et puis, à un moment, j'ai envie de dire, où on devient suffisamment mûrs sur le sujet, comme on est à peu près tous dans la même direction, on va renforcer, on va d'abord harmoniser, parce que la directive, elle doit être, j'ai envie de dire, traduite dans chacun des pays, d'accord ? C'est ce qu'on appelle la transposition. Je vous montre la direction, et chacun des États devait, on va dire, se l'approprier et la transposer dans son droit national. Ce qui faisait que, d'un pays à l'autre, on ne pouvait pas avoir la même traduction ou transposition, et on pouvait avoir des différences. Quand c'est sur un règlement, donc règlement dispositif médicaux, le règlement sur les données personnelles, dont vous avez aussi beaucoup entendu parler, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, quand c'est un règlement, la règle, elle est écrite, et elle est d'application directe. Je n'ai pas besoin de la transposer, même si on nous laisse un certain temps pour pouvoir s'adapter. Voilà ce que je voulais dire, déjà en préambule. Je ne sais pas si par rapport à l'échange qu'on a eu d'ailleurs, si déjà à ce stade-là, vous avez des questions, ou si je vous dévoile. Ça vous va jusque-là ? Du coup, si on revient, effectivement, je ne vais peut-être plus trop vous voir si je projette comme ça. Voilà. Donc, on vous a préparé, effectivement, un petit support, plutôt, qui datait du 28 février, c'était le jour de la première programmation. Donc, sur la réglementation des produits, on a fait le choix de vous en soumettre quelques-unes et on pourra éventuellement le compléter après. Bon, là, c'est notre cabinet. Donc, effectivement, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on a beaucoup de réglementations et des réglementations qui sont sectorielles. Et on a, et c'est notamment Marion qui le disait aussi, on a beaucoup de réglementations et on va avoir finalement une superposition de toutes ces réglementations. Il va falloir, un, pour vous, ce qui va être important, c'est de bien les identifier et après, c'est de regarder comment, finalement, on peut, on va dire, les articuler entre elles de façon à ce que le produit que vous mettiez sur le marché soit, j'ai envie de dire, complètement conforme et qu'on ne puisse pas vous reprocher d'avoir, on va dire, raté ou en tout cas, pas respecter une réglementation. Ce sur quoi on voulait aussi insister, c'est sur ce fameux marquage CE des produits. Pourquoi ? C'est parce que, donc, quand un produit est conforme à la réglementation européenne, il a ce qu'on appelle ce marquage CE qui indique cette conformité. Mais ce marquage CE, enfin, en tout cas, c'est pour expliquer que le produit, il est conforme à la réglementation, mais pas à une réglementation, on va dire, spécifique. Alors, pour essayer d'être plus explicite, souvent, puisque nous, comme vous le savez, on est plus dans la santé et souvent, on a eu des demandes où on nous disait, ben voilà, mon dispositif, il est déjà marqué CE. Mais alors, il y a le marquage CE en tant que tel et puis, quand c'est pour les dispositifs médicaux, il y aura, on va dire, le CE médical. D'accord ? Donc, un marquage, ce n'est pas parce que j'ai un marquage CE sur mon produit que mon produit est forcément, j'ai envie de dire, conforme à toutes les réglementations. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Donc, il aura son marquage CE, mais de conformité à certaines réglementations. Et donc, du coup, si vous voyez un produit avec ce cible-là, il va falloir se poser la question de, effectivement, conformité à quelle réglementation. Et ce n'est pas parce que j'ai un produit qui est marqué CE que c'est forcément le fait qu'il était certifié par un organisme. Ce qui va être un peu commun à toutes ces réglementations européennes, c'est qu'on va souvent avoir une notion de fabricant. Donc, ça va être la personne qui va fabriquer, remettre à neuf un produit ou qui va le concevoir et qui va commercialiser ce produit sous sa marque, sous son nom. On va aussi souvent avoir une notion de mandataire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand mon fabricant va être en dehors de l'Union européenne, il va être obligé de désigner un représentant ou un mandataire qui va le représenter au sein de l'Union européenne. Pourquoi on a ça ? C'est pour bien s'assurer, finalement, pour les utilisateurs, les personnes concernées, qu'elles auront, on va dire, un point de contact plus facile et ce mandataire ou représentant va être le lien entre les autorités ou les utilisateurs ou résidents, on va dire, européens et le fabricant qui est en dehors de l'Union européenne. On va avoir aussi une notion, très souvent, qu'on va retrouver d'importateur qui va être l'entreprise, la personne, l'entité qui va finalement faire rentrer les produits. Donc, en fait, des produits qui seraient fabriqués et qui seraient en dehors de l'Union européenne. Eh bien, le premier qui finalement introduit ces produits sur le marché européen va endosser le rôle d'importateur. Si je m'arrête deux minutes dessus, alors peut-être qu'aujourd'hui ça vous concerne moins parce que vous seriez tous fabricants, mais si demain vous décidiez par exemple de distribuer un produit qui viendrait, qui serait fabriqué en dehors de l'Union européenne et puis ce produit pourrait avoir du sens par rapport à votre activité, attention effectivement quand on devient, quand on essaye de mettre sur le marché un produit qui est fabriqué en dehors de l'Union européenne, c'est de bien s'assurer qu'on a effectivement que ce distributeur-là a bien un mandataire et puis ou bien on endosse la responsabilité d'un portateur ou bien on s'assure qu'il y a un importateur et qu'on n'est que distributeur. c'est quoi la différence ? C'est qu'il y a un peu plus de responsabilité chez l'importateur et nous on avait un client qui effectivement on s'est bien assuré de ça puisque dans les contrats qu'il y avait avec le fabricant et bien on avait un doute là-dessus et il n'y a pas de soucis il faut juste bien le faire préciser dans les contrats les différents rôles que vous pourriez avoir. J'ai une petite question justement parce que moi c'est un peu l'axe dans lequel je veux m'orienter c'est être plus en tant qu'importateur de ce que j'ai compris dans ce cas-là si la certification CE, CEM est faite à l'étranger il faut que nous-mêmes l'entreprise endosse la responsabilité de j'ai oublié le mot que vous avez dit de la personne qui endosse un peu cette charge de mandataire le mandataire oui c'est ça alors en fait ça dépend quel est votre rôle c'est-à-dire que si vous donc déjà quand vous dites l'étranger on parle bien en dehors de l'Union Européenne c'est-à-dire que si votre projet c'est d'acheter des machines des produits en dehors de l'Union Européenne d'accord et de les faire venir sur le sol européen il y a plusieurs solutions qui s'ouvrent à vous d'abord le produit quand vous allez l'acheter entre guillemets à l'étranger ce fabricant en dehors de l'Union Européenne il peut lui avoir fait pour pouvoir disposer d'un certificat d'un marquage CE d'accord donc il a son marquage il a fait les mêmes démarches que vous essayez enfin voilà les mêmes démarches qu'il aurait fait s'il était au sein de l'Union Européenne il les fait on va dire à distance du coup il vous propose un produit avec le bon marquage qui va bien qui est bien valide et effectivement pour pouvoir mettre sur le marché européen le produit ou le marché français là dans le contrat que vous allez faire avec lui alors un il va falloir regarder et je ne suis pas en capacité de vous répondre il faudra regarder déjà sous quelle réglementation on est d'accord là j'en ai mis plein de réglementations donc déjà vous par exemple le produit auquel vous pensez alors moi je vais vous répondre plus facilement sur les dispositifs médicaux parce qu'on en fait tous les jours voyez mais si vous par exemple ce à quoi vous pensez c'est la réglementation sur les machines ou un produit de bien-être il faudra regarder dans cette réglementation voilà comment moi je ferais si je vous conseillais j'irais regarder est-ce que j'ai aussi toujours cette notion de mandataire ou de représentant mais le mandataire représentant j'ai envie de dire c'est un peu comme un bureau réglementaire d'accord l'objectif c'est pas de vendre donc vous vous me dites si c'est pour vendre déjà je ne vais pas prendre réglementaire je ne vais pas prendre l'aspect on va dire représentant ou mandataire puisque voilà si mon projet c'est d'acheter ces produits là et de les revendre d'accord après ouais en l'occurrence c'est nous on conçoit on fait fabriquer à l'étranger et on endosse entre guillemets c'est notre produit c'est nous qui l'avons développé donc est-ce que alors ça ne change rien d'un point de vue légal exactement ça ne change rien d'un point de vue obligation on va dire réglementaire légale c'est à dire que vous là vous êtes dans un cas où finalement vos sous-traitants d'accord c'est comme ça qu'il faut le voir du coup vous vous êtes bien le fabricant français état en France enfin en tout cas en Europe qui avait conçu ce produit là vous avez décidé de le sous-traiter ou bien à une boîte qui est au sein de l'Union Européenne ou bien à une boîte qui est en dehors de l'UE pas de problème avec ça faites alors c'est pas grave surtout faites bien des contrats faites des bons contrats s'il vous plaît et faites des cahiers des charges là j'ai un client il est assez enquiquiné parce qu'ils sont passés par des bons de commande des devis etc voilà donc faites des cahiers des charges d'accord faites des contrats qui expliquent ce que vous voulez donc du coup ça veut dire que votre sous-traitant il va être à l'étranger il va fabriquer la machine et puis il va vous la livrer d'accord mais du coup qui va endosser la responsabilité de fabricant ou de producteur ça va être vous donc il va falloir que vous vous assuriez aussi qu'il a bien fabriqué selon vos directives en respectant bien le cahier des charges et du coup vous dans l'aspect alors je ne sais pas comment vous appelez ça ou la recette ou la réception ou la libération du produit d'accord en fonction des réglementations exactement quand tout va être au vert entre guillemets le produit je vais pouvoir le commercialiser le mettre sur le marché et donc du coup vous dans votre cas comme vous êtes un fabricant ou producteur parce qu'en fait en fonction des réglementations en gros ça change un petit peu d'accord le terme mais néanmoins c'est quand même vous qui assumez toute cette responsabilité là comme vous l'avez voilà vous l'avez juste entre guillemets fait fabriquer en dehors de l'Union Européenne et j'ai envie de dire rapatrier et s'il y a un pépin s'il y a un souci c'est vers vous qu'on va se tourner d'accord donc du coup vous restez bien avec votre casquette entre guillemets de producteur fabricant et il n'y a pas cette notion de mandataire et il n'y a pas cette notion d'importateur peut-être que vous déciderez vous de ne pas le vendre vous-même et ou de le vendre en France mais par exemple de le faire distribuer en Allemagne ou je ne sais pas et donc là effectivement vous ferez un contrat de distribution qui expliquera effectivement dans quelles conditions et comme vous êtes un fabricant européen on va dire ça comme ça vous n'avez pas besoin d'un mandataire ou d'un représentant puisqu'on peut venir vous voir directement ça vous va c'est un peu très clair ? super très bien merci alors là on a passé on vous a passé un peu au crible quelques réglementations donc la réglementation sur les dispositifs médicaux et je crois qu'il y a quelque temps vous avez vu un webinaire beaucoup plus spécifique là-dessus et notamment comment être conforme en tout cas comment passer j'ai envie de dire enfin les preuves pardon oui enfin les preuves oui de Chiomède Inove qui a parlé voilà de la stratégie aussi si on va dans le dispositif médical quel impact sur le projet en termes de chronologie et puis en termes de financement et on en reparlera aussi après avec eux voilà je complétais voilà donc effectivement on va regarder rapidement ce que c'est que la réglementation sur les dispositifs médicaux après on a relevé les équipements électriques électroniques les EPI équipements de protection individuelle on a beaucoup entendu parler notamment au moment du Covid avec ces fameux masques est-ce que certains masques sont des DM dispositifs médicaux pardon et d'autres masques sont plutôt des équipements de protection individuelle donc ça c'est plutôt vous savez dans le cadre c'est tous les équipements de chantier par exemple pour les travailleurs réglementation du jouet alors qu'est-ce qui nous a fait penser à ça c'est notamment le projet de produit qui était à destination des enfants des produits de bien-être les machines et puis la réglementation liée à l'intelligence artificielle donc là on vous a remis effectivement sur les dispositifs médicaux alors dites-moi et j'avance plus ou moins lentement selon selon ce qui vous intéresse et puis votre connaissance du sujet donc voilà sur les règlements sur les dispositifs médicaux effectivement on est passé d'une directive à un règlement et au passage on a renforcé le niveau d'exigence alors on vous a remis là la définition de ce que c'est qu'un dispositif médical alors on ne s'improvise pas on va dire dispositif médical ça répond bien à une définition d'accord donc ça va être un instrument appareil on va dire un produit qui va être destiné par le fabricant à être utilisé seul ou en association chez l'homme à une ou plusieurs fins médicales précises donc pour tout ce qui peut être diagnostic prévention contrôle etc je vous laisserai prendre connaissance tranquillement de cette définition moi j'ai envie de rebondir dessus sur notamment à des fins médicales je dis ça pourquoi parce qu'on avait eu l'expérience d'un client qui est venu nous voir il était en train de développer on va dire un produit et c'était par exemple pour des fins sportives mais pas des fins médicales donc ça ressemblait quand même beaucoup beaucoup à un dispositif médical mais effectivement dans la mesure que c'était ou c'était pas pour faire du diagnostic de la prévention que c'était pas à des fins médicales notre conclusion a été de dire et bien c'est pas soumis à cette réglementation d'accord évidemment dans vos produits alors c'est peut-être aussi par exemple Francine quand vous nous partagiez tout à l'heure que votre produit au départ c'était finalement pas à des fins médicales puisque t'es on va dire à des fins de transport oui il n'y est pas du tout mais par défaut comme il touche un matériel médical il devient par destination un dispositif médical c'est pour ça qu'on est dans ce processus classe 1 voilà effectivement on n'a pas remis l'accessoire et puis alors sur les dispositifs médicaux c'est effectivement que l'action principale elle n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques donc ça c'est pour le différencier du médicament et effectivement dans votre cas Francine parce que le produit que vous avez développé était finalement un accessoire du dispositif médical il n'était pas question qu'un accessoire finalement soit moins sécurisé on va dire ça comme ça que le dispositif sur lequel il se met ou en tout cas dont il est l'accessoire c'est pour ça que pour les accessoires des dispositifs et bien on va appliquer les mêmes règles de sécurité c'est ça que le dispositif dont il est l'accessoire je ne sais pas si c'est clair c'est tout à fait ça c'est parce qu'on devient par destination on touche un matériel déjà classé dispositif médical et donc on doit au moins être sur la classe 1 et c'est vrai qu'on n'est pas inscrit sur ça on n'a pas choisi comme on disait à l'instant on se conforme à des réglementations on n'a pas choisi c'était pas par un choix de faire rembourser le matériel en dînote comme un dispositif médical remboursé par la sécurité sociale on n'est pas du tout dans ce cadre là on est bien dans un cadre de conformité par rapport à un dispositif qui est déjà médical c'est à dire le fauteuil roulant c'est ça là je ne me souvenais plus on vous a remis la pyramide de classification donc voilà pour vous montrer effectivement que plus il y a un risque et effectivement plus la classe du dispositif est haute les obligations de fabricants de dispositifs médicaux d'abord en premier exigence générale de sécurité des performances ce qui fait que vous allez être obligés de mettre en place un système de gestion des risques gestion de la qualité de faire des évaluations cliniques continues c'est à dire qu'une fois aussi que j'ai mis mon produit sur le marché il va falloir que je le surveille et de toute façon en matière de santé que ce soit les médicaments les dispositifs médicaux les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres j'ai ce qu'on appelle de la vigilance donc sur les dispositifs matériaux pardon dispositifs médicaux c'est la matériau-vigilance donc de toute façon à partir du moment où mon produit de santé est sur le marché je dois le suivre parce que quand je fais mes tests quand je fais mes essais cliniques quand je fais mes investigations cliniques je le fais sur peu de personnes et le fait de le mettre sur le marché fait qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs ou de patients donc il faut toujours que je m'assure qu'à un moment ou à un autre mon produit a toujours le même effet ou en tout cas si jamais il y avait des effets ou des incidents indésirables qu'on puisse bien contrôler et le cas échéant par exemple le retirer du marché si ça n'avait plus l'objectif de départ donc je vais m'assurer effectivement que j'ai bien ma déclaration de conformité mon marquage c'est eux qui sera posé et puis le fabricant va devoir assurer la traçabilité ou bien s'assurer où sont les dispositifs médicaux et puis de le surveiller même une fois qu'il est mis sur le marché oui Isabelle excuse-moi en fait je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure et avec Francine par rapport au projet de Jason concernant donc en fait des fonctionnalités qui viennent se se placer sur les fauteuils sur les fauteuils roulants dans quelle mesure là on n'est pas sur du dispositif médical elle est où un peu la limite si par exemple donc c'est des bras qu'on vient quitter au fauteuil roulant pour ensuite permettre d'y mettre d'y brancher son téléphone d'y accrocher son téléphone ou une gourde pour boire ou autre pourquoi est-ce que ça c'est pas un dispositif médical alors là comme ça en fait c'est marrant parce que quand tu présentais le cas je étais en train de me dire mais a priori pour moi là comme ça peut-être pas des dispositifs médicaux parce qu'une gourde finalement pour moi ce ne serait pas alors un je prends le risque de répondre un peu comme ça à la volée d'accord sans bien regarder j'ai l'impression qu'un rétroviseur j'ai l'impression qu'une gourde n'a rien de dispositif médical et que j'ai pas vu comme ça en deux secondes quand tu présentais que le rétroviseur il a une forme ou une taille spéciale ou quelque chose en revanche il faudrait regarder si des éventuels cordons ou des éventuels petits accessoires entre la gourde et le fauteuil ou entre le rétroviseur et le fauteuil il y a peut-être des accessoires donc ça évidemment c'est un regarder qui peut-être eux pourraient être des accessoires de DM mais je ne pense pas que le rétroviseur ou la gourde en tant que telle puissent être qualifiés de DM voilà c'était plus à quel moment à quel moment Francine enfin par rapport à l'innovation de Francine en fait à quel moment on passe la ligne et on rentre dans le DM est-ce que c'est quand on modifie l'utilisation de l'objet final parce que là enfin je ne sais pas pour moi c'est plutôt ça enfin ce que disait Isabelle je pense que bon la gourde le rétro ça reste un accessoire qui ne change rien au fauteuil roulant en tant que tel en revanche nous nous changeons quelque chose puisque nous motorisons le fauteuil c'est nous qui portent enfin qui qui donnons la dynamique pour faire rouler le fauteuil roulant c'est dans ce sens là que je pense qu'on était obligé d'être de toute façon un dispositif médical de classe 1 en fait on apporte une modification oui c'est ça c'est à dire que vous avez motorisé finalement un dispositif médical tandis que et que de toute façon votre innovation sans fauteuil médical elle ne marche pas on ne peut pas l'utiliser tandis que la gourde sans le fauteuil roulant je peux l'utiliser le rétroviseur sans le fauteuil roulant je peux l'utiliser oui c'est ça je pense que c'est ça la grosse différence de souvenir et effectivement elle n'existait pas auparavant donc elle a fait aussi le dépôt d'un brevet bien sûr par rapport à l'innovation en question mais c'est vrai qu'on agit sur le fauteuil on change le fauteuil demain dans le dispositif on va remonter de l'information pour faire le suivi de notre parc la traçabilité enfin tout ce qu'on vient de dire et effectivement la tablette Android à bord pour faire l'onboarding l'outboarding et comment ça s'est passé peu importe l'utilisateur final de la solution il va falloir qu'on ait toujours en tête un parc de numéros de série d'ambinotes qui se promènent chez des clients qui mettent eux-mêmes à disposition de leurs propres clients et il va falloir qu'on ait toujours en tête un top 10 des éventuelles pannes ou failles pour pouvoir faire ce qu'il faut au niveau de la qualité mais aussi du rappel pas des véhicules mais enfin des pièces et je pense qu'il va aussi falloir qu'on soit conforme toujours dans cette notion de CE et de marquage c'est d'avoir par exemple si tout le monde nous dit si le handinote s'arrête comment mon passager peut-il s'évacuer du handinote libérer son fauteuil il va falloir mettre un bouton rouge peut-être peut-être pas pour faire peur tout simplement parce que la réglementation veut que l'alerte se soit symbolisée par un bouton rouge et pas un bouton violet ou jaune ou vert qui nous plairait on fera pas ce qu'on voudra et c'est normal mais voilà on est contraint sur toute cette chose et donc du coup pour revenir Laurence sur ta question finalement la gourde il pourrait tout à fait acheter les gourdes parce qu'il va pas les fabriquer sauf qu'il faut qu'il prenne une gourde d'un certain diamètre etc qui rentrera dans l'espèce de port enfin je sais rien quelque chose voilà l'accessoire que lui aura peut-être fabriqué donc il faudrait décomposer c'est intéressant si j'extrapole un peu parce que ça peut aussi s'appliquer par exemple sur des plugins d'application si une application est utilisée en dispositif médical et que certains types de plugins parce que ça vient modifier l'application doivent aussi aller peut-être chercher le DM enfin je réfléchis de manière si je sors de l'exemple en fait de Jason je trouve que c'est une réflexion vraiment intéressante de se dire si j'apporte si ma fonctionnalité vient transformer l'objet de base qui est TDM ou fait en sorte qu'il ne et aussi il y a des enjeux donc de finalité à quoi ça va servir et bien dans ce cas-là je dois avoir le réflexe DM alors que je ne l'aurais pas eu je ne l'aurais pas forcément eu voilà bon après on a parce que là je vois qu'il reste de plus de 5 minutes on vous a ah pardon allez-y dis on me parle non pas de soucis c'était juste pour préciser typiquement nous on fait des jeux vidéo de rééducation si on dit que nos jeux sont s'adaptent aux capacités des personnes il n'y a pas on est DM classe 1 si on dit que nos jeux mesurent les amplitudes articulaires des personnes et qu'on les donne aux professionnels qui encadrent pour qu'ils fassent un bilan on est DM de classe 1 de mesurage et il y a des implications différentes fin de métrologie pardon pas mesurage et puisqu'on est parti sur ça j'espère que on ne va pas en frustrer ceux qui sont moins DM on va dire ça comme ça après pour rebondir sur ce que dit Guillaume il y a aussi cette notion là aujourd'hui on se dit j'ai mon produit à quelle réglementation il doit satisfaire pour que je puisse le mettre de manière confortable sur le marché et si on reste sur les dispositifs médicaux il y a aussi le dispositif médical par présentation et ça rejoint un peu ce que disait Guillaume c'est à dire je peux tout à fait et la NSM par exemple qui est l'autorité de contrôle de surveillance pour les dispositifs médicaux avait topé un logiciel qui au départ n'était pas du tout un dispositif médical c'était juste on va dire un logiciel de gestion administrative des dossiers et à un moment ou à un autre parce qu'ils ont changé l'indication d'accord la façon de présenter tout d'un coup ils ont dit effectivement qu'ils étaient à destination médical ils sont devenus on va dire dispositifs médicaux juste par présentation donc ça peut être aussi ténu et comme disait Guillaume effectivement mon premier jeu vidéo qui n'est juste entre guillemets que ludique et le fait que tout d'un coup demain je commence à dire que ça peut avoir une finalité médicale me fait basculer assez facilement de réglementation si j'avance un petit peu donc on vous a mis aussi la réglementation des équipements électriques et électroniques donc pareil avec on vous a remis les références alors là on est plutôt encore sur une directive donc peut-être qu'on n'a pas suffisamment avancé on va dire ça comme ça ou qui est donc tout ce qui une réglementation donc relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans des équipements électriques et électroniques voilà et on a eu un renforcement de règles existantes sur l'utilisation de ces substances dangereuses donc ça aussi une réglementation à aller voir pour voir si votre produit pourrait ou pas répondre à cette réglementation la même chose aussi sur les déchets d'équipements électriques et électroniques voilà parce qu'effectivement il y a tout ce qui est la protection de l'environnement et de la santé humaine donc pour il y a des obligations de limiter la production justement de ces déchets pour voir la réutilisation le recyclage donc il faut aussi et c'est vrai qu'en France on a en plus eu la loi anti-gaspillage pour la protection de l'environnement donc il y a toutes ces réglementations à prendre en compte on vous a remis les définitions donc ça va concerner des équipements qui fonctionnent grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques peut-être Francine que c'était cette réglementation à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure et puis comme ça va générer des déchets d'équipements électriques ou électroniques effectivement il va y avoir une gestion des déchets qu'il faut anticiper ou en tout cas qu'il faut prévoir on vous a remis les obligations des producteurs donc cette fois-ci on ne les appelle pas les fabricants mais finalement ça va être des producteurs donc toujours pareil avec l'obligation limitée à certaines l'utilisation de certaines substances donc on va les trouver dans différentes catégories de produits que ce soit des équipements informatiques de télécommunication des jouets des dispositifs médicaux et on vous a mis trois petits points voilà histoire effectivement de se reposer la question de savoir si vos produits à vous seraient concernés ou pas par cette réglementation et puis on a aussi des listes de substances que l'on ne peut pas ou plus utiliser donc là on vous a remis le plomb le mercure voilà donc ça aussi c'est à avoir en tête avec effectivement des obligations pour le producteur peut-être que je passe rapidement dessus pour qu'on puisse aborder toutes les réglementations vous pourrez en prendre connaissance après je vous parlais tout à l'heure de la réglementation sur les équipements de protection individuelle on le voit beaucoup notamment pour la protection des travailleurs voilà donc ça va être tout ce qui va être défini donc ça va définir les exigences relatives à la conception et la fabrication de ces équipements typiquement tout à l'heure je vous parlais des masques au moment du du Covid et bien effectivement on a des vous savez les masques de protection alors j'ai plus le les masques des peintres par exemple sur les chantiers exactement vous savez les masques FFPI je crois ou FFP2 voilà qui étaient eux des équipements effectivement de protection individuelle et qui n'étaient pas des dispositifs médicaux puisqu'ils étaient finalement mis sur des chantiers par exemple ou pour les peintres comme vous le mentionniez et non pas par exemple à destination du personnel médical donc on a différentes catégories pour ces pour ces équipements et pareil un petit peu comme on le fait aussi pour les dispositifs médicaux il va falloir que je qualifie mon équipement que je regarde dans quelle catégorie il rentre et en fonction de ça de respecter cette réglementation donc là je suis partie plutôt sur une notion de fabricant pareil il va falloir que je monte un dossier technique mettre à disposition toutes les informations nécessaires sur le produit une notice d'instruction information sur le fabricant et là pareil en termes de conformité ou bien autocertification quand je suis sur le premier niveau de catégorie et puis pour les catégories 2 et 3 intervention d'un organisme notifié la réglementation sur les jouets alors pourquoi cette réglementation sur les jouets elle va notamment elle est intéressante elle s'appliquera mais en tout cas il faudra veiller à ce que vous la respectiez notamment quand mon public ou les personnes les utilisateurs auxquels vous destinez vos produits sont des enfants de façon à effectivement ne pas les mettre en danger alors il y a certains produits pour lesquels ça va être facilement on va facilement voir si ça s'applique ou pas et puis de temps en temps ce sera peut-être un petit peu plus compliqué donc là c'est quoi à quoi ça s'applique cette réglementation c'est pour les produits qui sont conçus donc vous destinez exclusivement ou non à être utilisé par des enfants de moins de 14 ans visiblement il y a déjà un certain nombre de catégories de jouets qui ont été identifiés donc atletiques activités chimiques de tables olfactives et de jeux illustratifs là on est alors effectivement sur une notion de fabricant toujours la même en fait finalement ce qui est compliqué me semble-t-il ou en tout cas pas forcément évident c'est au départ pour vous d'identifier l'ensemble des règles qui vont s'appliquer au produit et après c'est toujours la même démarche je vais regarder en fonction de cette réglementation les règles de sécurité qui vont s'appliquer je fais mon dossier technique donc je démontre j'apporte toutes les preuves comme quoi je réponds bien à la norme je réponds bien à la réglementation ce qui fait que je suis conforme et que j'obtiens mon marquage CE et j'ai bien mis finalement l'ensemble des informations dans des documents notice d'instruction et autres que je mets à la disposition du public et à chaque fois effectivement un système de surveillance de pouvoir rappeler les produits si par hasard un produit était défectueux ou plus conforme à la réglementation on vous a mis là aussi une réglementation qui concerne les produits de bien-être donc on n'a pas de définition juridique spécifique finalement ça répond pas forcément à une qualification réglementaire particulière du coup on va être sur l'obligation de sécurité générale des produits voilà et qui est en ce moment en cours de révision donc là ça va être les professionnels on sera effectivement on aura le même type de qualification que ce que l'on a pu voir sur les dispositifs médicaux avec des fabricants un mandataire une notion d'importateur de distributeur là comme on va être en plus sur très certainement à destination du grand public aussi on a des notions de prestataire de service pour exécuter les commandes et puis d'autres toutes autres personnes soumises à des obligations liées à la fabrication de ces produits ou à la mise à disposition sur le marché et là la notion effectivement sur la sécurité générale des produits il faut que mon produit soit sûr qui soit safe en fait finalement que j'assure une sécurité du produit qui est mis sur le marché je n'étais plus très sûre et je suis contente pour Antime on avait finalement je ne me souvenais plus mais on avait quand même identifié la réglementation sur les machines voilà donc là effectivement toujours j'ai envie de dire toujours le même la même démarche de la réglementation qui fixe un certain nombre de règles et comment après je démontre que je respecte bien ces règles donc Antime je ne sais pas si ça répond si vous êtes familier avec cette effectivement définition donc les machines ça va être un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliqué directement ou composé de pièces ou d'organes liées entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie donc on a un élargissement du champ d'application avec le règlement et notamment avec des applications au secteur de la santé de l'énergie du divertissement et puis on a une exclusion d'un certain nombre de machines notamment ce qui va être lié des machines spécialement conçues ou construites à des fins de recherche moi je rentrais totalement devant donc il faudra que je m'y plonge donc là pareil à chaque fois on a des catégories des catégories de produits quand les catégories sont les plus basses les exigences on va dire sont moins importantes puisque le risque que je fais encourir à l'utilisateur est moins donc pareil à chaque fois dans les règlements c'est hyper hyper bien écrit pardon c'est très détaillé et on a un petit peu des règles qui nous permettent de savoir en fonction si je réponds oui non ou jusqu'où aller ou à quelle qualification je réponds là j'ai une notion du coup je me retrouve avec une notion de fabricant par rapport à tout à l'heure sur le producteur et toujours j'ai envie de dire toujours le même la même démarche j'identifie mon dossier technique mes déclarations de conformité et je m'assure de rester toujours on va dire au même niveau si je fais des applications des obligations du fabricant en cas de modification substantielle donc si je modifie mon produit effectivement il va falloir faire attention alors c'est pas comme pour cette réglementation d'ailleurs à partir du moment où je modifie mon produit il va falloir que je me repose la question pardon de la qualification déjà c'est qui modifie le produit est-ce que c'est moi le fabricant ou le producteur initial et je fais évoluer mon produit quand je le fais évoluer est-ce que ça va pas devenir un nouveau produit on va dire ça comme ça qui va repasser j'ai envie de dire les planches codines de la certification ou bien si c'est juste une modification qui n'a pas d'implication et pareil le fait que ce soit un tiers on va dire ça comme ça je me fais abstraction de tout ce qui est propriété intellectuelle mais on va dire un produit qui serait modifié par quelqu'un qui ne serait pas le fabricant on va dire l'initial c'est effectivement de faire déjà quand vous vous modifiez un produit c'est d'avoir conscience de jusqu'où on modifie le produit pour pas un moment ou un autre peut-être j'ai envie de dire attraper le dossard ou la casquette de fabricant je dis ça parce que je pense tout d'un coup et là nous on a le dossier en ce moment effectivement si vous mettez votre marque sur un produit attention jusqu'où ça va parce que le fait d'imposer sa marque en fonction du contrat et alors s'il vous plaît mettez bien en place des contrats et des cahiers des charges avec vos sous-traitants avec vos distributeurs avec vos fabricants avec tous vos co-contractants ou vos partenaires ou les personnes avec qui vous êtes en interaction parce que si le fait même que je mette ma marque sur un produit il faut se poser la question des responsabilités que j'en pose pour derrière d'accord il est tout à fait possible que je mette ma marque sur un produit mais que j'ai laissé à mon fournisseur fabricant la responsabilité de la fabrication et la responsabilité d'être fabricant au sens réglementaire ou bien le fait même d'imposer ma marque finalement tout le monde a l'impression que je suis le fabricant d'accord donc si aujourd'hui je prends un produit qui est fabriqué par un tiers que je mets ma marque dessus et que je le commercialise alors si c'est un dispositif médical ou autre en tout cas tout le monde va imaginer que c'est Isabelle qui est le fabricant et donc les autorités viendront me voir en me disant bah au fait t'es le fabricant merci de me démontrer effectivement que t'as le bon dossier technique qui va bien que t'as bien mis en place toutes les bonnes obligations donc voilà il faut faire attention à ça et je peux très bien dire bah non c'est toujours celui qui m'a fourni le produit qui reste le fabricant légal regardez dans le contrat c'est bien clair il y a souvent j'attire votre attention là-dessus parce que il y a un petit risque sur ces sujets là voilà on a dépassé 10 minutes bon la réglementation relative à l'intelligence artificielle alors je vais pas être je vais être très rapide là-dessus c'est en pleine construction au niveau européen et on va voir effectivement les conséquences que ça peut avoir sur chacun de vos produits à terme quand on fait appel en tout cas à l'intelligence artificielle notamment pour développer des dispositifs médicaux d'accord bah on va avoir des obligations supplémentaires notamment en termes d'information des personnes concernées des patients par exemple si un médecin utilise un outil d'aide au diagnostic etc il va être obligé d'informer son patient j'ai juste envie de vous dire sur l'intelligence artificielle c'est vraiment une réglementation qui est en cours d'adoption qui est en cours on va dire on va dire qu'on est en cours d'apprentissage mais voilà on est en train de se faire une religion dessus au niveau européen c'est en train de bouger il faut juste bien se tenir au cou et puis vite en conclusion j'ai juste envie de vous dire que chaque projet est un projet unique il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse enfin il n'y a pas de comment dire de réponse absolue voilà et puis je n'ai pas envie de prendre le résultat d'un premier projet pour dire qu'il marche pour le deuxième projet à chaque fois il faut quand même se reposer la question peut-être que la conclusion sera identique et que les deux projets sont soumis à la même réglementation mais à chaque fois c'est vraiment une analyse au cas par cas en fonction du projet de la destination du public les réponses pourraient être différentes et là on a parlé très réglementation produit attention on a aussi des réglementations qui sont applicables à certaines activités alors là on a une télémédecine téléconsultation parce que assez récemment il y a des agréments mais je pensais aussi en termes de recherche clinique etc donc vous pouvez aussi votre produit pourrait ne pas répondre on va dire ou ne pas être soumis aux réglementations qu'on a vues mais parce qu'il rentre dans le cadre d'une activité spécifique d'accord ou précise vous pourriez peut-être être obligé d'avoir à demander des autorisations ou en tout cas à satisfaire à des réglementations supplémentaires merci beaucoup Isabelle et voilà merci beaucoup tout le monde doit absolument partir alors je pense qu'on va s'arrêter là vous savez que si vous souhaitez rentrer en contact avec Isabelle n'hésitez pas à me le dire et puis le replay sera disponible sur Slack je vais l'arrêter voilà arrêter l'enregistrement ok arrivons bon bon bon